Bonjour à tous et à toutes, je suis très contente de vous accueillir aujourd'hui pour la conférence sur l'accessibilité de tous et toutes à la pratique sportive, un enjeu éducatif. On va d'abord entendre Manuel Chauté de l'Université de Lille et puis ensuite on enchaînera sur Corentin Clément Liotin qui vient de l'Université Côte d'Azur. Je vous laisse la parole. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation à participer à cette matinée d'échange autour du sport à l'école et de ce que la psychologie et la sociologie peuvent en dire. Je me réjouis d'être avec vous, que vous soyez en présence ou à distance. Le titre de ma conférence est « Le statut culturel du football comme frein à sa présence à l'école ? » C'est une conférence qui est centrée sur le football, qui est une pratique sur laquelle j'ai beaucoup travaillé ces dernières années. Il s'agit de mettre à profit mes travaux du thème. Mais j'ai essayé d'organiser les choses de façon à essayer peut-être de monter en généralité, en tout cas de sortir du cas du football. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'utiliser cette pratique comme un cas d'étude, et un cas d'étude qui me semble intéressant à beaucoup d'égard. Alors, le point de départ de la réflexion que je propose aujourd'hui part d'un constat, un constat qui prend la forme d'un étonnement. En l'occurrence, comment se fait-il que le football, qui est une pratique très prégnante dans notre pays, c'est le sport sans conteste, le sport numéro 1, je vais y revenir après, donc comment se fait-il que ce sport qui est dominant dans l'espace sportif, soit aussi peu présent à l'école, notamment en tant qu'activité support aux enseignements d'EPS ? Et, comme le titre de la conférence l'indique, cette situation me semble être liée au statut culturel de cette pratique, c'est en tout cas ce que je vais essayer de démontrer. Alors, avant d'expliciter ce que j'entends par statut culturel, je voudrais d'abord revenir sur les deux termes du constat, donc en indiquant d'abord ce qui permet de dire que le football est une pratique très prégnante aujourd'hui. Bon, je pense que tout un chacun le sait globalement, mais bon, c'est quand même mieux si on trouve des indicateurs un peu objectifs qui permettent de détailler cela, et d'autre part, ce qui permet de justifier mon constat d'un statut relégué de cette pratique à l'école. Donc, je commence tout d'abord par ce qui est sans doute le plus évident, à savoir que le football est une pratique aujourd'hui omniprésente, dominante dans notre pays, et ceci quel que soit l'indicateur que l'on prend. Donc, un premier indicateur que l'on peut utiliser, c'est de regarder du point de vue du nombre de licenciés. Et là, le football est de très loin, le sport qui réunit le plus de licenciés, en l'occurrence il y a plus de 2 millions de licenciés au football, c'est-à-dire des gens qui prennent licence à la Fédération Française de Football, ce qui est deux fois plus que le sport qui arrive en deuxième position, en l'occurrence le tennis, mais ce qui est par exemple 4 fois plus que des sports comme le handball, etc. À cela, on ne peut pas cantonner les pratiquants et pratiquantes à ceux et celles qui pratiquent dans un cadre fédéral. Et en l'occurrence, s'agissant du football, il faut ajouter tous ceux et toutes celles, même si c'est plutôt tous ceux, j'y reviendrai longuement, tous ceux qui pratiquent hors du cadre fédéral, que ce soit ce qu'on appelle le foot à 5, ce qu'on appelle le foot sale, ce qu'on appelle, certains auteurs appellent le football de pied d'immeuble, c'est-à-dire une pratique non encadrée entre personnes du même quartier, de la même ville ou du même village. Et de fait, on n'a pas de données quantitatives, mais il y a tout lieu de penser que ces pratiques qui sont très répandues creusent encore l'écart entre la pratique du football et la pratique des autres sports. Il n'y a pas forcément des équivalents à chaque fois dans les autres pratiques sportives. Premier indicateur qui atteste, qui éteille que le football est une pratique éminente et dominante, c'est le nombre de pratiquants. Un autre indicateur de l'apprégnance du football, c'est celui du nombre de spectateurs. Donc il s'agit non plus cette fois-ci de regarder le football sous l'angle de sa pratique, mais sous l'angle du spectacle qu'il constitue. Et du point de vue du nombre de spectateurs qu'il réunit, quand on regarde les différentes données disponibles sur les affluences dans les stades ou dans les salles de sport toutes les semaines, eh bien c'est de très loin le football là aussi qui attire le plus de spectateurs. Il attire le plus de spectateurs physiquement, mais c'est aussi lui qui attire le plus de téléspectateurs. C'est peut-être un fait que vous ignorez, mais tous les records d'audience à la télévision française ont été réalisés à l'occasion de matchs de football. Je crois que de mémoire, c'est les sept plus grandes audiences de disparate télévision française sont à l'occasion de matchs de football, même devant par exemple les allocutions du président de la République pendant le confinement. Alors là c'est un peu biaisé, parce que lui il parlait sur plusieurs chaînes à la fois, donc les calculs sont calculés par chaîne, mais globalement c'est vraiment à l'occasion des matchs de football que les records d'audience sont atteints. Et le record absolu d'audience, c'est en décembre dernier, à l'occasion de la finale de la Coupe du Monde de football masculine, avec plus de 24 millions de téléspectateurs. Ce qui me semble intéressant, c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez du contexte de cette Coupe du Monde, qui avait lieu au Qatar, et qui avait fait l'objet de vives controverses avant qu'elle ait lieu, et si vous relisez la presse des mois qui précédaient, il y avait des appels très forts au boycott de cet événement, et il y a des appels à ne pas la regarder. Et donc, alors même que c'est rare finalement qu'il y ait des appels au boycott, ne regardez pas ce spectacle, on voit qu'au final, c'est ce spectacle qui attire le plus grand nombre de spectateurs. Avec une double condition, ces records sont toujours atteints à l'occasion de matchs de l'équipe nationale, donc de l'équipe nationale masculine, mais il faut que les matchs concernent l'équipe nationale masculine, et il faut que cette équipe nationale soit victorieuse ou aille très loin dans la compétition. En fait, en gros, les niveaux d'audience montent à mesure qu'on avance dans la compétition. Là, en ce moment, c'est la Coupe du monde de rugby, ça peut être intéressant de voir ce qu'on va donner les audiences, notamment si l'équipe de France va au-delà des quarts de finale, puisque le match d'ouverture avait déjà rassemblé 15 millions de téléspectateurs, ce qui est un chiffre extrêmement élevé s'agissant de ce sport, et même s'agissant des audiences en général. Toujours s'agissant de la présence médiatique, le football est de très loin le football le plus diffusé, le plus présent sur les écrans, mais aussi dans la presse. Quel que soit le média considéré, le football est le plus présent, donc c'est le cas à la télévision, avec, par exemple, quelque chose qui est inscrit dans la loi, un dispositif qui s'appelle les événements d'importance nationale, qui obligent à une télédiffusion en clair des matchs de l'équipe nationale de football. Donc il y a d'autres événements sportifs qui sont concernés, mais c'est plus restrictif. Donc le football est obligé d'être télévisé, d'une certaine raison. Si on regarde la presse, c'est là aussi le football qui est le plus présent, le plus présent, c'est le sport auquel il y a le plus de mensuels, par exemple, qui sont consacrés, ou même des hebdomadaires. Et même si on regarde le titre dominant de la presse sportive, à savoir le quotidien, l'équipe, c'est un quotidien qui parle a priori de tous les sports, mais de fait, le football y occupe une position tout à fait centrale. En l'occurrence, près de 80% des unes, c'est-à-dire des premières pages du journal l'équipe, sont consacrés au football. Donc c'est-à-dire que l'ensemble des autres pratiques sportives se partagent, les 20% restants. J'y ai dit football ici à chaque fois de façon générique, mais en réalité, c'est à chaque fois des footballs masculins dont il est question. Un exemple récent, lorsque l'équipe, enfin le jour où l'équipe de France féminine de football arrive en quart de finale de la Coupe du Monde, donc tout récemment, il y a quelques mois, le journal l'équipe ne fait pas la une sur cet événement sportif, elle fait sa une sur la reprise du championnat de Ligue 1, championnat masculin, et quand on ouvre les pages du journal, ce n'est qu'à partir de la page 20 qu'il est question de ce match de l'équipe de France féminine de football, pourtant qui arrive en quart de finale, donc à un niveau avancé de la compétition, les 19 premières pages ayant été consacrées à la reprise du championnat de Ligue 1 qui débutait en même temps. Donc c'est le cas dans la presse sportive, c'est aussi le cas dans les médias généralistes, y compris les médias les plus légitimes. En l'occurrence, si on regarde du côté de la presse écrite, un titre comme Le Monde, alors c'est des calculs que j'ai faits hors des grandes compétitions internationales, quel que soit sport considéré, et bien en temps ordinaire, de cette façon, Le Monde, quand il parle de sport, c'est dans 50% des cas, il parle de football. Même chose sur Arte, le journal télévisé d'Arte, quand il parle de sport, parle majoritairement de football. Autre indicateur, je ne vais pas les multiplier à l'infini, mais c'est pour montrer que quel que soit finalement l'angle sur lequel on attrape la question, c'est toujours le même constat qui ressort. Je m'étais amusé à regarder au début de l'année 2023 quelles étaient les personnes qui au monde avaient le plus de followers tous aux réseaux sociaux confondus, et en l'occurrence, c'était deux footballeurs, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Donc ça donne un aperçu finalement de l'importance publique de ce sport et de ses plus éminents joueurs. Et s'agissant des joueurs, ce qui est intéressant, c'est que les joueurs font à la fois figure, enfin les plus reconnus d'entre eux, de véritables figures publiques, donc c'est une expression que j'emprunte à l'historien Antoine Litsy qui entend par là que la personne est connue au-delà du cercle des personnes qui s'intéressent à son domaine de compétence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de s'intéresser ni même d'aimer le football pour connaître qu'il y a Mbappé. En gros, tout le monde connaît qu'il y a Mbappé. Donc c'est ça qu'Antoine Litsy appelle une figure publique. Donc il y a cette propriété-là. Et Mbappé est vraisemblablement le français le plus connu au monde. Alors on n'a pas d'enquête qui le montre, mais il y a quelques décennies, une enquête allait montrer qu'en Amérique du Sud, Michel Platini, donc le Mbappé des années 80, était plus connu que le président de la République français de l'époque. On peut raisonnement faire la même hypothèse aujourd'hui que Mbappé est plus connu dans le monde que l'est le président Macron. Donc extrêmement connu, mais aussi extrêmement bien payé. En l'occurrence, selon toute vraisemblance, Kian Mbappé est le salarié le mieux payé de France aujourd'hui. Et donc les joueurs concentrent des propriétés tout à fait atypiques, à une sorte extrêmement visible et extrêmement bien payé. Donc j'arrête là, on peut encore trouver d'autres indicateurs, le nombre de maillots vendus, les paris sportifs qui sont concentrés sur le football, mais quel que soit ce que l'on prend, on montre que le football est aujourd'hui de façon incontestable le sport numéro un en France. Je fais juste une petite parenthèse. C'est le cas aujourd'hui, mais ça n'a historiquement pas toujours été le cas. Donc il n'y a rien d'inéluctable dans le fait que le football occupe la place qui est la sienne. Globalement, dans les années 70, le journal L'Équipe vendait plus de journaux pendant le Tour de France que pendant la Coupe du Monde de football par exemple. Donc le fait qu'il devienne le sport numéro un, ça renvoie à un ensemble de conditions sur lesquelles je n'ai pas le temps de revenir ici pour l'instant, mais si vous avez des questions, je pourrais y revenir après. Donc ça, c'est la première partie du constat. Je reviens maintenant à la deuxième partie du constat qui concerne la place du football à l'école. Et ici, on a affaire à une situation très différente puisque le football y occupe une position marginale. En l'occurrence, d'après les différentes enquêtes dont on dispose, il n'arrive qu'à la neuvième position des pratiques utilisées dans le cadre de l'EPS. Donc ici, c'est des travaux qui portent sur le secondaire, mais en l'occurrence, les APS qui servent le plus, donc les activités physiques et sportives qui servent le plus de support à l'enseignement de l'EPS, c'est l'athlétisme, la gymnastique, la natation, le handball, qui sont pourtant des sports beaucoup moins pratiqués, beaucoup moins visibles sur la scène sportive internationale, mais qui arrivent bien devant le football au sein de l'école. Cette place du football à l'école, ce qui est intéressant de repérer, c'est qu'elle est assez stable dans le temps, au cours des dernières décennies, et elle a même plutôt tendance à décliner. Donc ici, il y a vraiment un contraste qui est intéressant, c'est que, alors que l'importance du football dans la société est croissante, eh bien, elle semble plutôt décliner à l'école. Mais ce n'est pas tout, en fait. Pour comprendre, finalement, quel est le statut accordé au football à l'école, il ne faut pas seulement regarder quelle est sa place en valeur absolue, c'est-à-dire au nombre d'heures d'enseignement consacrées à cette pratique, ou plus précisément où cette pratique est utilisée dans le cadre d'enseignement d'EPS. Il faut aussi, surtout, regarder le regard qui est porté sur cette pratique et l'utilisation qui en est faite. Ici, je m'appuie sur un travail qui n'est pas publié, mais de mon collègue Julien Bertrand, qui a, entre autres choses, regardé comment on parle du football dans la revue EPS, qui est la principale revue professionnelle des enseignants d'EPS, et cela depuis, un peu après, la Seconde Guerre mondiale. Et la première chose qu'il met en évidence, en regardant les choses dans le temps et en se concentrant sur la période assez récente, c'est que le nombre d'articles consacrés au football dans cette revue est faible, bien moins que le nombre d'articles consacrés au handball ou au badminton, par exemple. Autre élément que Julien Bertrand met en évidence, c'est que le football ne fait pas partie, on pourrait dire, des activités jugées les plus éducatives par les enseignants, qui placent au premier plan, comme je le disais, des pratiques comme l'athlétisme, la gymnastique, la natation ou d'autres sports collectifs. Plus généralement encore, Julien Bertrand montre que l'utilisation du football est globalement cantonnée à des, on pourrait dire un peu des temps faibles scolaires. En l'occurrence, elle est notamment inscrite dans une logique de divertissement. C'est surtout en fin d'année, quand l'année scolaire est terminée et quand on veut faire plaisir aux élèves, qu'on leur propose du football. C'est aussi une pratique qui relève, qui est inscrite dans une logique finalement de la récompense ou de la paix sociale sur le mode si vous travaillez bien, à la fin de l'heure on finira par un petit match de foot. Donc le football n'est pas utilisé comme étant au cœur de la pratique de l'EPS. Pour les enseignants d'EPS, le foot n'apparaît donc pas aussi noble, pas aussi éducatif que d'autres pratiques sportives, d'où sa position reléguée dans le cadre de l'EPS scolaire. Donc tout ce que j'ai évoqué ici concerne l'enseignement secondaire, c'est-à-dire que je ne connais pas d'enquête qui ferait la même chose à propos de l'utilisation du football dans le cadre du primaire, mais je fais l'hypothèse que les choses sont encore plus marquées, c'est-à-dire qu'il y a encore moins de football dans le primaire qu'il y en a dans le secondaire. On peut faire l'hypothèse que le foot n'est sans doute pas loin d'être complètement absent des enseignements d'EPS en primaire, et ceci notamment en vertu du fait que les enseignants du primaire sont majoritairement des enseignantes, et le football étant très majoritairement encodé comme étant une pratique masculine, eh bien, on peut faire l'hypothèse qu'elles sont encore plus réticentes que leurs collègues hommes et femmes du secondaire à s'appuyer cette pratique dans le cadre de l'EPS. Donc, voilà pour le double constat, un foot très présent dans la société, mais peu présent à l'école. Il me semble que ce constat est intéressant à signaler car il permet finalement, et ça, ça vaut au-delà du football, de mettre au jour finalement que l'institution scolaire opère un filtre entre ce qui existe dans la société et ce qui pénètre les programmes d'enseignement. Les programmes d'enseignement ne sont jamais la traduction directe de ce qui est important, prégnant dans la société. Le cas du foot montre bien que ce n'est pas parce qu'une pratique culturelle, alors ici, j'adopte une définition large, anthropologique de ce qu'est la culture, donc ce n'est pas parce qu'une pratique culturelle est importante dans la société qu'elle se retrouve à l'école. Inversement, une pratique peu importante dans la société peut avoir une place importante, éminente à l'école. Donc, s'agissant du football, comment expliquer ce décalage ? Il me semble qu'une première piste d'explication qu'on pourrait évoquer consisterait à y voir un effet des caractéristiques intrinsèques de cette pratique qui la rendrait moins scolarisable. Alors, je parle au conditionnel parce qu'en réalité, ça me semble très discutable. Finalement, pourquoi ce sport serait-il moins porteur sur un plan éducatif que d'autres ? Pourquoi il serait plus compliqué de le décomposer en contenu d'enseignement qu'un autre ? Il me semble que ce n'est pas de ce côté-là qu'il faut chercher l'explication de la réussite. Alors, ici, de nouveau une parenthèse, pourquoi je suis assez peu enclin à accorder du crédit à ce type d'analyse ? Il s'avère que dans les travaux que j'ai mis sur le football, une des grandes questions, c'est de comprendre pourquoi le foot a fini par occuper la place qui est la sienne dans la société. Et des registres qui sont souvent invoqués, c'est de dire que c'est un sport qui est très simple à pratiquer, c'est que c'est un sport qui n'est pas cher, c'est un sport dans lequel l'incertitude serait très forte, etc. Bref, une tentative d'expliquer le succès du football par ses propriétés intrinsèques. Or, si c'était les propriétés intrinsèques du football qui expliquent son succès, alors de tout temps, le foot aurait dû être le sport numéro un. Or, ce n'est pas du tout ce qu'on constate. De même, si c'était ça qui était le moteur du succès du football, alors ce sport serait le sport numéro un dans toutes les régions du monde. Or, il y a des régions du monde dans lesquelles le foot est une pratique tout à fait secondaire. Aux Etats-Unis, en Océanie ou en Inde où en gros, personne ne joue au foot. Donc, on voit bien que chercher le succès de la pratique dans ses caractéristiques intrinsèques me semble plutôt être une fausse piste. Donc, l'idée, c'est plutôt que ce ne sont pas les caractéristiques techniques du foot qui sous-tendent sa mise à l'écart dans le monde scolaire. Il me semble qu'il faut plutôt aller chercher l'explication du côté de ce que j'appelle le statut culturel de ce sport. Alors, par là, j'entends le degré de légitimité culturelle associée à ce sport. Alors, pour qualifier finalement la position du football dans ce qu'on peut qualifier de hiérarchie culturelle, on peut partir de ce que dit l'écrivain Jean-Philippe Toussaint, ce qu'il met en exergue de son livre intitulé football. Alors, juste préciser, Jean-Philippe Toussaint, c'est un écrivain tout à fait consacré qui publie aux très prestigieuses éditions de Minuit et qui écrit un livre qui s'appelle Football et l'exergue du livre est la suivante « Voici un livre qui ne plaira à personne, ni aux intellectuels qui ne s'intéressent pas au football, ni aux amateurs de football qui le trouveront trop intellectuel. » Donc, je trouve que cet exergue est intéressant puisque finalement il met à sa façon en scène l'idée finalement d'une sorte de coupure irréductible entre le monde du football et le monde de la culture légitime. Il s'agirait de deux mondes inconciliables. Et on se doute que le fait que ça soit considéré comme une pratique peu légitime ne va pas aider à ce que cette pratique se retrouve à l'école. J'y reviendrai après. Il me semble que ce statut culturel particulier accordé à l'école ou au football n'est pas sans lien avec l'histoire de cette pratique et avec le profil de ceux qui ont contribué à sa promotion, qui ont contribué à son développement. En l'occurrence, et là c'est un travail que j'ai mené de première main, le football est une pratique qui a été portée par des acteurs historiquement depuis le début du XXe siècle en France par des acteurs qui sont situés à grande distance des cercles de légitimité culturelle. Pour bien comprendre ça, il faut que je fasse un petit retour en arrière et que j'explicite un petit peu. En l'occurrence, le sport, et pas le football, enfin le football en tant que sport, mais ce que je veux évoquer concerne l'ensemble des sports, le sport moderne tel qu'on le connaît aujourd'hui, s'invente, se codifie dans l'Angleterre du XIXe siècle. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi la plupart des sports ont des noms anglais. Ceux qui l'importent en France appartiennent dans leur très large majorité aux élites sociales. Le plus connu d'entre eux étant le baron Pierre de Coubertin, qui était baron de son État. et ces importateurs, ces promoteurs, promeuvent une pratique du sport très élitiste. Juste, voilà, pour illustrer, Coubertin définissait le sport comme, je cite, « le plaisir des forts ou de ceux qui veulent le devenir ». On voit bien la logique élitiste qui le sous-tend. Ces promoteurs sont des fervents défenseurs de l'amateurisme qui est conçu comme une façon, finalement, d'interdire l'accès à la pratique au milieu populaire. Parce qu'en effet, à l'époque, vu ce que sont les conditions de travail et les conditions de vie, les milieux populaires n'ont ni les moyens ni le temps de s'adonner à une pratique si celle-ci ne donne pas lieu à des émoluments. Donc voilà, pour le sport en général. Ce qui est intéressant, c'est que pour le football, c'est différent. Puisque le football est devenu professionnel en Angleterre à la fin du deuxième siècle et à ce titre, il rebute une partie des élites du sport en France dont je viens de parler, qui sont des fervents défenseurs de l'amateurisme, etc., et d'un sport élitiste. Et de fait, le développement du football en France est porté par des acteurs différents. Pour le dire vite, c'est plutôt une petite bourgeoisie économique qui ne conçoit pas le professionnalisme comme un problème. Et de fait, c'est ce type de dirigeants, donc des industriels notamment, qui vont contribuer aux premiers grands clubs. Donc les premiers grands clubs en France, c'est Roubaix, très grande ville industrielle, Sochaux, où il y a les usines Peugeot, Sète, où il y a l'industrie du vin. Donc c'est des industriels qui utilisent le football dans une double logique. D'abord, il s'agit de se servir du football pour faire connaître leur entreprise. Finalement, en gros, c'est une entreprise publicitaire. Mais aussi, une logique d'encadrement des ouvriers locaux à qui il s'agit de donner finalement, toutes les semaines, une distraction qui est d'autant plus intéressante pour les patrons qu'elle conduit les ouvriers finalement à applaudir une initiative patronale. et de fait, j'ai mené un travail systématique sur le profil des présidents de clubs de première division sur la seconde moitié du XXe siècle. Petite précision, c'est un travail vraiment de longue haleine puisque autant il est très facile de savoir qui a marqué un but lors de la 28e journée de championnat de 1953. Vous ouvrez le journal à ce moment-là, vous le trouvez. Par contre, avoir les propriétés de ceux qui possèdent les clubs, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut y passer du temps donc un travail très fastidieux parce que la presse sportive est centrée sur la compétition. Elle célèbre l'événement, elle le commente mais ceux qui l'organisent sont relativement invisibilisés dans cette opération. Néanmoins, quand on fait ce travail de mise en série qui est laborieux, on ressort un profil extrêmement intéressant. En fait, ces présidents, ça ne vous surprendra pas, sont des hommes. Il y a deux exceptions sur lesquelles je pourrais revenir mais c'est des exceptions qui en plus sont très exceptionnelles d'une certaine façon. Ce sont des hommes. Ce sont très majoritairement, donc quand je dis très majoritairement, c'est qu'on est à 80% ou plus, des individus qui sont nés ou qui ont grandi dans la région dans laquelle est implanté le club. Donc un fort investissement local. Autre particularité, c'est qu'ils sont issus de milieux populaires ou avec des parents petits commerçants. Je reviendrai après et je trouve assez intéressant. Ensuite, autre particularité, c'est des individus qui n'ont pas fait d'études. En gros, on peut dire, c'est des patrons de première génération qui ont fait fortune à l'échelle locale. Il est important aussi de préciser que ce sont des provinciaux pendant très longtemps et là, c'est une particularité de la France, il n'y a pas de grand club à Paris ni à Lyon. Le football est plutôt porté par des villes moyennes, j'ai parlé de Roubaix, mais il y a aussi, j'ai déjà parlé de Sochaux, mais il y a aussi Lens, Saint-Etienne, etc., Auxerre, c'est ce type de ville. Et de fait, pour ces dirigeants, l'arrivée à la tête d'un club marque un accès à la notabilité locale. Et de fait, on a ici affaire à un profil de dirigeants très différent des élites françaises entre guillemets habituelles. Là, on a des dizaines, des centaines de travaux en histoire et en sociaux qui montrent qu'il s'agisse des élites politiques, des élites économiques, des élites culturelles. En France, en fait, on a majoritairement affaire à des héritiers, des héritiers culturels ou économiques qui sont passés par les grandes écoles. Si on prend sur les quatre derniers de présidents de la République, il y en a trois qui ont fait Sciences Po Paris puis l'ENA. La plus grande fortune de France est passée par Polytechnique. C'est vraiment caractéristique des élites à la française. Ici, les élites du football sont très différentes. Autre chose qui est différente, c'est que je me suis amusé à regarder si ces dirigeants sont dans le Wouzou, c'est-à-dire un botan mondain qui recense en fait les élites nationales. Donc, est-ce qu'ils sont dans le Wouzou au moment où ils prennent la tête d'un club ? Eh bien, c'est le cas qu'à peu près dans 10% des cas. Donc, en fait, on a des élites plus reconnues à l'échelle nationale. On a affaire à des petites élites provinciales de première génération qui sont très éloignées des cercles parisiens où se définissent, où se joue la légitimité culturelle. Donc, pour le dire de façon peut-être un peu triviale, ces dirigeants apparaissent aux élites établies comme des nouveaux riches et comme ils promeuvent la pratique en l'apportant de façon économique et qu'en plus cette pratique intéresse beaucoup les milieux populaires, cette pratique apparaît comme relativement vulgaire. Bref, elle n'a pas la noblesse des pratiques culturelles les plus reconnues. Et on trouve une traduction concrète, me semble-t-il, aujourd'hui, de cette relégation culturelle du football dans les discours de nombreux gardiens, pourrait-on dire, de l'orthodoxie culturelle. Pour eux, et je donnerai quelques exemples après, finalement, le football est tout au plus un divertissement. C'est tout au plus quelque chose qui peut être distrayant, mais ce n'est pas une forme culturelle légitime, importante, noble. Le football ne serait valoir qu'à condition de ne pas lui accorder trop d'importance, de ne pas lui accorder trop de valeur. L'idée, c'est que cette pratique n'est tolérée que si elle reste à sa place, c'est-à-dire celle d'un objet de détente. Exemple, le philosophe Alain Finkielkraut qui, par exemple, s'en prend à ceux qui oseraient comparer, je cite, et qui diraient qu'un beau match de football vaut un ballet de Pina Bausch. Donc l'idée de comparer un ballet de la danseuse de Wuppertal avec un match de football, pour lui, c'est une hérésie. On a affaire, certes, à des formes d'excellence corporelles, mais il y en a une qui vaut beaucoup plus que l'autre à ses yeux. On retrouve à peu près la même chose chez quelqu'un, Luc Ferry, qu'on peut qualifier de philosophe conservateur, qui a été ministre de l'éducation nationale dans le gouvernement Raffarin, sous Chirac, et il fait un jour une tribune dont le titre c'est « No sport » ou « No sport », j'imagine qu'il faudrait dire, et je vais vous citer un passage assez long, l'argumentaire qu'il développe à propos des prouesses d'un grand joueur. Il nous dit, donc, à propos de ses prouesses, « On ne saurait y rester indifférent. Et pour avoir participé moi-même à des compétitions sportives, je ne puis m'empêcher d'admirer, comme tout le monde, les champions qui sortent du lot. Ce qui n'interdit pas de garder la mesure, de remettre les choses à leur place. Le sport n'est qu'un jeu pour grands enfants. Les sportifs ont du talent, certes, mais point de génie. Et ils n'apportent rien au progrès des civilisations. Zidane n'est pas Bach, Ribéry n'est pas Einstein. Alors, cessons de décérébrer nos enfants en leur faisant croire le contraire par une inversion des valeurs au plus haut point nuisible à la formation de leur esprit. Alors, cet extrait me semble intéressant puisqu'il fournit un condensé des arguments qui, aux yeux de ceux qui critiquent le sport en général et le football en particulier, eh bien, justifient finalement que celui-ci, que le football, doivent occuper une place inférieure dans la hiérarchie culturelle. Donc, d'abord, première chose qu'exprime Luc Ferry, il exprime finalement un point de vue qui assimile l'admiration à un grand sportif à une attitude coupable. Il dit, je ne puis m'empêcher de trouver ses performances intéressantes. Et donc, ici, on voit que l'auteur voit, il voit une sorte de forte de goût, une sorte, une sorte de faute de goût, l'expression finalement d'un relâchement qu'il conviendrait de réprimer. Aimer le football serait quelque chose d'un peu honteux, quelque chose d'inavouable. Deuxième argument, pour Ferry, le football ne saurait pas être tenu pour équivalent aux arts ou aux sciences. Il y a à ses yeux finalement une différence de nature entre les premiers et les seconds. Et le sport finalement est un genre inférieur, corporel. Ribéry n'est pas Einstein, Zidane n'est pas Bach. Et donc, un genre inférieur qui recoupe une division assez classique entre ce qui relève du corporel qui vaut moins qu'est-ce qui relève de l'esprit. Enfin, dernier élément, l'auteur défend ici l'idée que le sport et le football en particulier, parce que l'exemple qu'il prend sont tirés du football par le Zidane et de Ribéry, le football ferait courir une menace finalement à l'ordre culturel dominant en contribuant à décérébrer nos enfants. Ça ferait perdre les valeurs culturelles des enfants et ici, on retrouve quelque chose qui est assez classique qu'on retrouve chez les conservateurs aujourd'hui comme le retrouvait début XXe ou fin XIXe quand ils critiquaient la littérature populaire avec l'idée que, voilà, toujours la dénonciation des effets idéologiques supposés des pratiques culturelles populaires. L'idée que le jour où le peuple va se mettre à lire mais ça ne va pas aller en fait. Donc, on retrouve tout à fait ce type de condamnation et on retrouve ce type de discours chez d'autres auteurs positionnés à l'extrême opposé dans l'espace politique notamment pour ceux qui relèvent de ce qu'ils appellent la théorie critique du sport donc une critique du sport d'extrême gauche notamment un auteur comme Jean-Marie Brome mais qui voit dans le football finalement une propagande de masse je le cite je cite aussi après un abrutissement populaire un de ses proches qui dit je hais le football parce que la barbarie du spectacle qu'il propose ou plutôt impose aux masses sidérées par les médias réduit les individus en simples consommateurs avides de prouesses artificiellement produites au sein d'un univers foncièrement immoral donc on voit ici une même rhétorique finalement une même logique qui voit finalement dans quelqu'un qui aime le football voilà quelque chose qu'il faut qu'il faut condamner et donc dans les deux cas il s'agit d'arguer de l'illégitimité de la pratique ce qui contribue sans doute à ce qu'elle demeure dominée dans la hiérarchie culturelle alors ce statut culturel relégué explique sans doute les réticences des acteurs de l'ordre scolaire à intégrer cette pratique à l'école en l'occurrence ici il y a de nombreux nombreux travaux qui ont montré que l'école est un lieu de diffusion de transmission de la culture la plus légitime on y étudie Flaubert et Baudelaire plutôt que Marie-Linschleur ou Guillaume Musso par exemple on va étudier plutôt Beethoven plutôt que Stevie Wonder voilà c'est voilà il arrive certes qu'il y a des oeuvres qui échappent aux grands canons de l'histoire de l'art qui soient présentes à l'école mais c'est avec un statut particulier par exemple quand si un enseignant parle d'Harry Potter ça va être dans une logique de dire bon ça plaît aux élèves et par cette manière-là je vais les emmener vers des lectures jugées plus légitimes donc je précise bien ici que quand je dis ça je ne porte pas de jugement de valeur je décris vraiment une réalité en l'illustrant à travers quelques exemples mais de fait le statut culturel du football qui est majoritairement conçu comme un divertissement de masse et bien on comprend qu'il reste en marge de l'école qui valorise d'autres attributs culturels il y a un autre élément il me semble qui mérite d'être évoqué ici c'est que le football est majoritairement associé à l'argent aux excès au débordement à la violence aux déviances morales et l'image qui est accolée à ce sport est en grand décalage avec ce que valorise la culture scolaire qui valorise le travail le mérite etc et elle est aussi en décalage avec la façon dont le groupe des enseignants d'EPS s'est historiquement structuré alors je m'appuie ici sur des travaux qui ont été menés par des collègues et notamment par Stéphane Mersajewski que je cite parce que je sais qu'il est enseignant ici et des travaux qui se sont intéressés aux trajectoires et à l'histoire enfin l'histoire et aux trajectoires des enseignants d'EPS et qui fournissent des éléments qui leur permettent de montrer pourquoi ils sont en marge du football premier élément les profs l'enseignant d'EPS ne se recrutent pas dans les milieux sociaux dans lesquels la pratique du football est la plus répandue en l'occurrence de nombreuses enquêtes montrent que les joueurs de football notamment de haut niveau se recrutent très majoritairement dans les milieux populaires ou les petites classes moyennes et qu'ils sont issus de familles dans lesquelles le football était présent notamment via des pères un père ici au sens paternel qui joue au football les exemples qu'on peut avoir Mbappé son père était joueur de football entraîneur de football et la famille a éduqué le fils d'un ami de la famille qui était professionnel et dont le fils est devenu professionnel Mbappé a vécu dans une famille dans laquelle il était question de football du matin au soir on retrouve la même chose chez de nombreux joueurs il y a un match hier soir les frères hernandaise leur père était professionnel voilà donc c'est quelque chose de très je cite quelques exemples mais qui est étayé statistiquement chez les profs de PS c'est très différent ils sont majoritairement issus de classes moyennes ou supérieures et quand on regarde qu'elles ont été leurs pratiques sportives le football est peu présent et quand ils ont été sportifs de niveau c'est jamais en football donc du point de vue de leurs origines et de leur carrière sportive ils sont à distance du football et si on regarde un peu plus dans le détail ils sont même issus de milieux dans lesquels la pratique du football fait souvent figure de repoussoir là je m'appuie de nouveau sur des enquêtes de Julien Bertrand qui montrent que la pratique enfin que le rapport au football est très situé socialement que notamment dans la moitié haute de l'espace social ce sport fait l'objet de rejet de réticence alors les individus peuvent le regarder en tant que spectacle à la télé mais par contre ne veulent pas que leur fils et encore moins leur fille y joue les parents ne veulent pas que leurs enfants fassent du football ils les inscrivent au judo ou en balle ou ailleurs en gros ils essaient de les dissuader de cette pratique qui a mauvaise presse qui est considérée comme peu ou mauvaisement de façon éducative un autre élément structurant du côté des profs de PS et là je m'appuie en particulier c'est ici que je m'appuie le plus sur les travaux de Stéphane Merzajewski c'est qu'il y a bien évidence qu'ils ont une socialisation très précoce aux questions éducatives ils montrent que les profs de PS si on les compare aux autres profs du secondaire mais même aussi aux profs du primaire et bien sont beaucoup plus nombreux que les autres enseignants à avoir été moniteurs de colis de vacances animateurs ou entraîneurs avant leurs études de même en plus pendant leurs études par leur formation en STAPS ils ont été très précocement centrés sur la question de l'acte éducatif des stages en établissement scolaire qui débutent tôt des cours de psychologie du développement des cours de sociologie de l'éducation des cours de didactique etc. qui arrivent très tôt dans le cursus et de fait le football est ce qu'il incarne donc la victoire à tout prix l'argent la violence des supporters apparaît comme un repoussoir en fait l'image que ce sport véhicule est aux antipodes du sport éducatif dont les profs de PS sont les vecteurs et ici j'insiste sur le caractère vraiment comment les profs de PS sont formés sur un modèle éducatif puisque ça les distingue des autres profs du secondaire notamment là où je ne sais pas l'élève qui a la meilleure note en maths c'est lui qui a réalisé la meilleure copie et bien c'est différent en EPS en fait ce n'est pas l'élève le plus performant enfin il y a une mise à distance de la performance notamment dans la notation donc il y a vraiment l'idée de se servir du sport comme un moyen éducatif et pas de se servir du sport comme une fin en soi et dans ce cadre là le football qui apparaît comme possiblement immoral est mis à distance puisque éloigné de ce cadrage éducatif un autre élément qui pèse sans doute dans la version socialement située d'un grand nombre de profs de PS à l'égard du football et bien c'est le fait que ça soit une pratique très majoritairement masculine en gros si on prend les licenciés on est à moins de 4% de licenciés à un EES et donc ça ça pose problème aux enseignants puisque finalement cette pratique est susceptible de n'intéresser que la moitié des élèves petite parenthèse le fait qu'aujourd'hui en France le football soit très majoritairement défini comme un sport masculin est un produit historique c'est intéressant de voir que dans d'autres pays c'est pas le cas aux Etats-Unis le football n'est pas perçu comme un sport majoritairement masculin donc une pratique devient ce que les appropriations dont elle est l'objet en font je reviens ici sur ce qui nous concerne au premier chef donc le football ne concerne principalement qu'une moitié de la population scolarisée et donc de fait c'est une pratique clivante difficilement enseignable car les classes réunissent à la fois des garçons qui ont une grande probabilité d'être intéressés par le football et d'y avoir joué et des filles qui ont une forte probabilité de n'y avoir jamais joué et d'avoir développé une aversion pour ce sport et donc ça fait cohabiter des populations très différentes et donc on peut comprendre qu'une telle différenciation au sein d'une même classe rend l'utilisation du football dans le cadre de l'EPS très complexe ce qui achève sans doute de conduire les profs d'EPS à laisser cette pratique de côté alors tous ces éléments une fois mis bout à bout expliquent me semble-t-il le décalage entre la place du football dans la société et sa place à l'école finalement le fait de renvoyer le football au statut de divertissement de masse possiblement immoral et bien puisqu'il est perçu majoritairement ainsi il a toutes les chances de rester en périphérie des contenus scolaires alors est-ce pour autant que le football est totalement absent de l'école en fait non il est bien présent à l'école puisqu'il y en a quand même un petit peu question dans certains enseignements d'EPS mais il est surtout présent finalement en marge des enseignements scolaires déjà il est présent parce que les élèves ils jouent à la récréation alors quand il n'est pas interdit mais s'il est interdit c'est parce que il a existé un jour donc en fait si on met une interdiction c'est parce qu'on se dit s'il n'y a pas d'interdiction il va être pratiqué et ça c'est à dire je fais de nouveau une petite parenthèse historique cette question finalement de l'investissement de la pratique du football dans des espaces publics et des réticences qu'elle suscite est une question très ancienne il y a deux collègues Julien Sorez et Eric Passavant qui ont étudié cela enfin l'utilisation des gamins qui jouent au football notamment dans les parcs de mémoire c'était à Amiens Nantes et Paris et qui montrent que d'emblée ça suscite des réticences des réserves parce que ça abîme les parterres de fleurs parce que ça gêne les passants et donc l'investissement des espaces publics par les joueurs de football est une question qui ne cesse de faire débat et s'agissant des cours de récréation en fait il y a une lutte finalement pour l'appropriation de l'espace physique et s'agissant des cours de récréation ça se pose avec une acuité très forte puisque souvent c'est des espaces exigus et que la pratique du football suppose d'utiliser une grande partie de cet espace exigu et c'est la pratique du football et majoritairement le fait des garçons et de fait un certain nombre d'établissements scolaires interdisent la pratique du football au prétexte qu'en fait c'est un lieu dans lequel il y a une monopolisation de l'espace par des garçons et avec toutes les filles qui sont tout autour et qui se réserve qui occupe uniquement la périphérie mais de fait le football est présent le football est aussi présent de façon plus indirecte au travers des maillots que portent les enfants en classe je pense qu'il n'y a pas un enseignant en France qui n'a pas un élève qui a un jour un maillot de Cristiano Ronaldo de Messi ou de Mbappé à travers leurs sujets de discussion à travers les vignettes qu'ils s'échangent et donc qu'on le veuille ou non ce sport franchit les frontières franchit les portes de l'école là aussi petite parenthèse historique et à mon avis intéressante le football tel qu'on le connait aujourd'hui relève de la codification de pratiques qui existaient notamment en Angleterre avant le 19ème siècle qui étaient des jeux extrêmement violents et ce qu'on appelle aujourd'hui football et ce qu'on appelle aujourd'hui rugby procèdent à la base d'un même ensemble de jeux et un des leviers de codification de la pratique ça a été quoi ? En fait c'est les gamins des public schools donc en fait les établissements d'élite en Angleterre importaient ces pratiques à l'école et les enseignants les éducateurs étaient terrorisés par la violence de ces jeux et donc n'ont toléré ces jeux qu'à condition finalement de les pacifier de les encadrer et une bonne partie des règles telles qu'on les connait aujourd'hui ont été formalisées dans ce cadre là qui relevaient une logique de pacification d'un jeu violent donc cette question finalement du traitement scolaire d'une pratique extérieure est tout à fait ancienne et continue de se retrouver aujourd'hui le football est aussi présent en tant que support pédagogique utilisé dans d'autres disciplines pas plus tard qu'il y a une semaine je suis allé chez des amis et en fait le fils de ses amis qui est en cinquième était en train de préparer un exposé pour son cours d'espagnol et il devait faire un exposé sur quelqu'un qui était hispanophone et il faisait un exposé sur Diego Maradona voilà donc qui est argentin et qui donc parle espagnol donc à travers les exposés à travers ce qu'on appelle je sais parfois les quads neufs etc les élèves parlent importe le foot il y a aussi des cas alors ça peut paraître anecdotique mais ça me semble intéressant des enseignants qui vont utiliser finalement la popularité l'importance du football comme un levier pédagogique et en l'occurrence on m'a raconté il n'y a pas très longtemps et j'ai vérifié ça semble exister dans plusieurs écoles c'est pas un cas isolé des enseignants enseignantes de CP ou de CE1 qui expliquent à leurs élèves la règle MBAPE une règle d'orthographe MBAPE alors je suis disant vous avez envie de connaître cette règle donc pour apprendre à un élève comment on écrit septembre, novembre ou décembre c'est à dire que devant un B on met un M et pas un N et bien c'est la règle MBAPE devant M et en fait ce qui est intéressant c'est à dire on présuppose que l'élève connaît MBAPE et on s'en sert comme un moyen pédagogique mais ce faisant on voit que l'école contribue à sa façon parce qu'on peut imaginer que dans une classe de CP il y a quelques gamins qui ne connaissent pas encore MBAPE et bien à l'issue de ce cours ils le connaissent alors pour allez je vais passer directement à la conclusion que retenir de tout ça alors tout ça peut paraître finalement éloigné de vos préoccupations d'enseignants ou de futurs enseignants il me semble pourtant qu'il y a là finalement de quoi irriguer une réflexion professionnelle une réflexion pédagogique puisque comme vous l'aurez compris ce que j'ai essayé de montrer c'est que les pratiques que l'on utilise dans un cadre scolaire et bien dans un cadre pédagogique ne sont jamais neutres en fait on va chercher des pratiques qui existent dans le monde social et on les importe à l'école et de fait ces pratiques ne sont pas neutres au sens où elles font l'objet d'un encodage symbolique qui détermine le sens qu'elles prennent et finalement les chances qu'elles ont de pouvoir être scolarisées d'accord ? donc les pratiques qui sont perçues comme étant en phase avec les valeurs scolaires on va le dire comme ça et bien ont des chances non négligeables d'être importe à l'école les autres ont des chances de rester à la porte une autre conclusion il me semble qu'on peut en tirer c'est que les pratiques sportives et d'ailleurs ça vaut au-delà des pratiques sportives ça vaut pour la littérature les sciences les langues étrangères toutes les pratiques finalement ne sont pas réductibles à leurs caractéristiques intrinsèques la manière dont elles sont perçues la manière dont elles sont cadrées symboliquement et bien détermine la probabilité qu'à tel ou tel élève telle ou telle catégorie d'élève finalement de s'y reconnaître de s'y investir par exemple le fait que le football soit majoritairement envisagé comme une pratique masculine et bien joue sur la perception différentielle qu'ont les élèves de cette pratique selon qu'ils soient un garçon ou une fille et donc proposer du football à l'école et bien c'est contribuer enfin il faut prendre acte de cela en fait est-ce qu'on va pas renforcer la domination masculine et comment le cas échéant on essaie de la contourner et de fait au-delà du cas du football il y a de nombreux travaux de sociologie qui se sont penchés sur ce type de questions et qui montrent qu'aucune pratique n'est neutre et que de fait la culture scolaire n'est pas neutre non plus et elle est plus ou moins en phase avec les propriétés de telle ou telle catégorie d'élèves en l'occurrence que montrent les travaux c'est que la culture scolaire est plus en phase avec les façons d'être de penser d'agir des enfants de classe supérieure et donc de fait les activités qui servent de support aux enseignements la façon dont on les organise et bien constituent des facteurs essentiels de création de possibles inégalités entre élèves et c'est là me semble-t-il un élément essentiel que tout enseignant doit avoir en tête finalement qu'est-ce qu'on produit qu'est-ce qu'on reproduit quand on utilise tel ou tel support pédagogique et comment on déjoue les formes d'inégalités qui sont sous-jacentes à la perception liée à telle ou telle pratique voilà je vais arrêter là pour ne pas déborder merci beaucoup y a-t-il des questions ou de l'autre merci pour la présentation une réflexion comme ça par rapport justement à ce lien football stéréotype est-ce que finalement le football il ne paye pas finalement cette vision très stéréotypée masculine mais finalement ça serait l'apanage en fait ça serait l'archétype et est-ce que les autres disciplines collectives par exemple sont connotées comme masculines l'athlétisme est connoté comme masculin enfin voilà donc finalement est-ce que c'est pas un trompe-l'oeil ce côté d'avoir ciblé en particulier le football alors que les autres sports sont très largement connotés comme masculins et très largement programmés aussi en EPS oui historiquement le sport en général est une pratique masculine pensée par des hommes pour des hommes et qui lorsqu'elle donne lieu à un spectacle devant des hommes en fait ça ça vaut le cas pour tous les sports à l'exception précisément de certains sports qui en réaction vont d'emblée se définir comme étant des sports exclusivement féminins n'empêche que dans le cas du football ça me semble tout à fait exacerbé de fait quand on regarde je ne les ai pas évoqués mais le différentiel d'exposition entre la pratique des hommes et la pratique des hommes entre le spectacle du football masculin et le spectacle du football féminin c'est sans commune mesure avec ce qu'on retrouve en athlétisme ou de fait dans les compétitions ça donne plus à voir les hommes mais pas dans les mêmes proportions que dans le football de même les écarts de rémunération je l'avais fait pour l'année 2018 si je me souviens bien l'écart enfin la différence entre le joueur le mieux payé en France et la joueur le mieux payé en France c'était le rapport était de 1 pour 200 donc en fait on retrouve des différentiels qui ont des proportions beaucoup plus grandes qu'ailleurs donc de fait en conclusion de mon livre en fait j'ai défini le sport le football comme un lieu de domination masculine exacerbée puisque non seulement voilà la pratique il y a les éléments que je viens d'évoquer mais en plus tout se passe comme si en fait seules les prouesses des hommes méritaient d'être vues d'être célébrées et ça relègue complètement les prouesses féminines ce que j'évoquais tout à l'heure du journal L'Équipe le jour du quart de finale de L'Équipe de France féminine en fait moi-même alors que j'ai travaillé là-dessus j'en revenais pas en fait je ne pensais pas que c'était encore possible en 2023 surtout qu'il y a toute une communication sur la pratique des féminines et en développement etc il faut la soutenir il faut la porter mais là page 20 donc les 19 premières pages consacrées à la reprise du championnat et c'est qu'à partir de la page 20 qu'on parle d'un quart de finale de Coupe du Monde quand on pense au traitement médiatique qui est accordé au quart de finale de la Coupe du Monde de rugby qui aura lieu ce week-end les hommes voilà ça n'a absolument rien à voir on a une question qui a été posée via la chaîne YouTube parce qu'on est aussi en direct on a une question de Dillard Victor qui dit ne faut-il pas aussi signaler qu'il est plus simple pour un professeur de sport de faire un cours de handball donc sport en salle dans le nord avec les météos que du football en extérieur cette remarque nous pousse aussi à nous interroger sur les cultures sportives régionales que choisira par exemple un professeur du sud-ouest entre le rugby et le foot oui alors là donc le facteur de la météo en fait on peut estimer effectivement que ça peut jouer à la marge et que la question du sport en salle est moins concernée que celui du sport qui joue en extérieur mais une bonne partie de l'athlétisme se fait en extérieur et ça ne lui empêche pas d'être un des sports qui existe le plus à l'échelle de l'EPS dans l'enseignement secondaire donc possible que ça joue mais à mon avis tout à fait marginalement ensuite sur les cultures sportives régionales là ce qui est intéressant c'est que le cas du football il n'y a pas de culture régionale du football en fait le football est vraiment implanté nationalement et même dans les terres dites de rugby il y a aussi des joueurs de football donc en fait il y a certains sports qui ont des ancrages régionaux forts typiquement le rugby dans certaines régions de France mais dans le cas du football quand on regarde en fait en termes de licenciés ce qu'on a aussi sur les audiences les affluences dans les stades il n'y a pas des régions à football et des régions sans football en fait vraiment c'est une culture nationale est-ce que le choix de mettre un petit peu à l'écart le football dans la pratique à l'école et promouvoir plutôt d'autres sports ne pourrait pas avoir un lien avec la découverte de sports qui ne sont justement dans la société pas représentés et donc peut-être que hors de l'école les enfants n'auraient pas la possibilité d'apprendre plus sur ces sports moins présents dans l'espace médiatique de fait c'est très clairement une des justifications qui est invoquée en fait le PS dans ses programmes etc un des enjeux c'est d'ouvrir les élèves à la culture sportive dans sa diversité et d'ailleurs de fait le PS n'utilise plus que les activités physiques et sportives mais aussi l'activité physique sportive et artistique donc à PSA donc en fait l'éventail s'est étendu néanmoins il y a aussi dans les finalités d'éducation physique c'est de préparer l'élève à la culture sportive de son temps et donc de ce point de vue là on peut se dire il faut les préparer à vivre à subir le football en fait et de fait on voit bien qu'ici s'agissant du football il y a une finalité qui est beaucoup plus respectée d'une certaine façon que l'autre alors j'ai deux questions la première elle concerne la formation des enseignants est-ce que vous avez des données ou des éléments sur la pratique du football en STAPS justement que ce soit en licence ou en master et aussi au niveau de l'utilisation des sports dans les cours d'EPS est-ce qu'il y a des chiffres qui montreraient par exemple selon les types d'établissement ou l'origine sociale des enseignants quels sont les sports utilisés dans les cours d'EPS alors s'agissant de la deuxième question on a des enquêtes sur le profil des enseignants qui sont type de formation d'où ils viennent etc on a des enquêtes sur quelles sont les pratiques les plus enseignées etc mais à ma connaissance il n'y a pas d'enquête qui mette les deux en relation donc ça je ne peux pas y répondre voilà on ne peut que faire des hypothèses et on pourrait imaginer qu'un enseignant d'EPS a d'autant plus de chances de proposer du football qu'il a lui-même été pratiquant et que donc il vient d'un milieu dans lequel c'est une pratique importante donc qu'il est un homme vraisemblablement et qu'il vient d'un milieu dans lequel c'est une pratique importante ensuite sur les enseignements football en STAPS là je ne connais pas d'enquête systématique donc je vais m'appuyer uniquement sur mon expérience mais qu'elle y ait une connaissance très réduite de ce qui peut passer en France il y a des enseignements de football non et globalement notamment en licence il n'y a pas davantage forcément de basket que de football etc les sports collectifs par exemple sont répartis apparemment égales ce qui serait intéressant à regarder c'est est-ce que est-ce que c'est le cas dans les spécialités que prennent les élèves au moment de passer ceux qui passent le CAPEPS en fait est-ce que le football est aussi représenté en fait parce que les étudiants en STAPS aujourd'hui sont très très nombreux et ceux qui se destinent aux professeurs d'EPS sont une petite partie d'entre eux donc est-ce que l'ensemble de la population des STAPS est représentatif de ceux et celles qui vont vers le professeur d'EPS ou vers le professeur des écoles j'en suis pas sûr du tout en fait donc il y a sans doute il faudrait regarder ici mais pareil je pense que je parle au conditionnel parce que je connais pas d'enquête qui donne des données objectives là-dessus est-ce qu'on a des études sur le football amateur non licencié qui comparaît les femmes et les hommes parce que j'ai l'impression qu'en faisant partie d'une association de foot féminin le niveau socioculturel est différent de ce que pourrait être le niveau socioculturel des équipes masculines non licenciées quand vous dites niveau socioculturel des pratiquantes par rapport aux pratiquants oui je ferais cette hypothèse là mais je connais pas de travaux qui permettraient de l'étayer en fait il y a eu beaucoup de travaux notamment dans les années 90 sur ce qui a été qualifié par certains de football de pied d'immeuble en disant voilà comment s'organisent ces formes de pratiques qui ne sont pas encadrées sur un plan sur un plan fédéral et qui sont donc définies comme étant auto-organisées donc de fait il y a eu beaucoup de travaux là-dessus il me semble que c'est un ensemble de recherches qui est plutôt en perte de vitesse aujourd'hui en gros comme si en fait on connaît mais du coup on renouvelle pas les travaux alors qu'il y a des nouvelles catégories de populations qui se mettent à le pratiquer et donc de fait sur lesquelles on a plus de choses à dire donc désolé je suis pas vraiment capable de répondre à votre question de façon rigoureuse Très bien il nous reste à vous remercier pour votre présentation merci beaucoup merci merci